Maintenant, qui c'est qu'on accueille ? Il y a des groupes... Mesdames et messieurs, faites un triomphe pour David Laroche ! David ! C'est bon, merci ! Merci, merci, merci ! Vous êtes chauds ? Vous êtes vraiment chauds, je le confirme ! C'est bon, ça ! En tout cas, je suis vraiment content d'être avec vous, avec le Covid... Je suis vraiment content d'être avec vous, j'ai... Bon, je vais changer de phrase de démarrage, alors du coup... Je ne suis vraiment pas content d'être avec vous ! Je suis content d'être avec vous, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Il y en a qui se sont créés à leur réussite, à la sueur de leur front. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mais... Oser aborder quelqu'un, oser prendre mon téléphone, oser me mettre sur YouTube, c'est des choses qui ont été très challengeantes pour moi. Et donc je sais qu'il y en a parmi vous qui ont pris leur téléphone plus d'une fois, qui ont même abordé des gens dans la rue, qui se sont exposés sur les réseaux sociaux. Et donc c'est de ça dont j'ai envie de parler. Allez, la question que je me pose, et qui m'obsède depuis maintenant 12-13 ans, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui réussissent et d'autres non ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont oser prendre ce téléphone et faire leurs 10 ou leurs 20 appels ou leurs 30 appels ? Je ne me rends pas compte. C'est quoi un gros score d'appels dans la semaine ? C'est combien ? Dites-moi. 100 ? 100, c'est un gros score ? Plus ? Il y en a qui sont en mode... Combien d'appels ? 300 appels. En tout cas, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont faire ? 0, d'autres 10, d'autres 30, d'autres 50, d'autres 100. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va oser, par exemple, se mettre sur les réseaux sociaux et l'autre qui va simplement en parler pendant des mois ou des années ? Qu'est-ce qui fait même que pour ceux... Parce que je crois que dans la salle, il y en a qui sont des leaders, qui ont des places importantes. J'ai parlé juste avant avec un leader de Forever qui a un réseau de 3000 personnes. Qu'est-ce qui fait que même quand on est un leader, on continue de croître ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a atteint un stade et on se met à stagner ? Et je vous en parlerai potentiellement si j'ai le temps. En 2017, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves et j'ai commencé à avoir une phase où j'ai stagné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe de stagner à retrouver à nouveau de la croissance ? Donc ça, c'est une question qui m'obsède. Ça m'a amené à aller à la rencontre de plein de personnes différentes, que ce soit des négociateurs du GIGN, des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs. Récemment, et c'est une grosse victoire, je vous en parlerai. Ça faisait trois ans que je disais à l'équipe, vous allez voir, on va réussir à la voir. Et franchement, c'est ouf. Trois ans que je disais à l'équipe, ça va peut-être demander du temps ou d'être créatif, mais c'est possible. Et je voyais des fois des visages de mon équipe en train de me regarder en disant « T'es gentil, mais quand même, ça va être dur. » Et donc récemment, vous voyez les slides ou pas d'ailleurs ? Non, on ne voit pas les slides, il n'y a que moi qui les vois. Ah, vous les voyez quand même ? Et donc de récemment rencontrer Richard Branson, c'était vraiment un truc de ouf. Et c'est d'autant plus un truc de ouf que j'étais persuadé que j'allais faire dans ma vie, 40 ans toujours plus aux deux, que je n'arrivais pas à lever la main en cours, que je n'arrivais pas à regarder mon père dans les yeux, que je n'arrivais pas, je me rappelle la première fois, c'était à Charpenne, pour ceux qui connaissent Lyon, à Charpenne, j'avais un rendez-vous avec une nana, je rêvais qu'elle ne vienne pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais au moins si elle ne vient pas, je n'aurais pas foiré. Donc je rêvais qu'elle ne vienne pas. Et donc pouvoir rencontrer un gars comme ça, c'était juste ouf, je vous en parlerai si j'ai le temps, parce que c'est un stress pour moi le timing, ça passe très vite, donc j'avance. Est-ce qu'on est d'accord avec cette phrase d'Einstein, que c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose ? On est d'accord avec ça ? Et donc c'est ça en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de cet événement, et je m'inclus dedans, et oser faire le truc qui nous fait vraiment peur ? Et pour aller choper Richard Branson, ça m'a demandé d'aller faire des trucs qui m'ont fait peur. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre son téléphone et aller faire les appels qu'on ne fait pas d'habitude ? Donc je vais partir sur une découverte que j'ai adorée, c'est une découverte de l'université de Stanford, qui se sont demandé, est-ce que l'état d'esprit, le mindset, c'est juste un truc pour les gens perchés du développement personnel ou qui aiment le marketing de réseau, ou est-ce que c'est un vrai truc sérieux, concret, qui se retrouve scientifiquement dans le cerveau ? Et donc ils ont pris un large échantillon de personnes, et ils les ont mis en situation soit d'échec, donc on te donne une activité et on sait d'avance que tu vas rater, ou alors on te met dans une activité où on te dit « pas terrible, c'est pas ouf, tu peux faire mieux » et on les expose à de la critique. Et l'idée c'est de scanner leur cerveau pour voir, en situation d'échec, ou alors face à la critique, comment leur cerveau réagisse. Et ils vont se rendre compte que, et c'est fascinant, qu'il y a des réelles manifestations physiques par rapport à ce qu'on appelle l'état d'esprit. Ils vont se rendre compte que la grande majorité d'entre nous, quand on nous critique, ou même d'ailleurs l'idée d'être critiqué, l'idée de prendre son téléphone et faire sa story et avoir des gens qui disent « là ta tête ça va pas » ou « t'es pas assez beau » ou « t'es pas assez pertinent » ou « je sais pas ce qu'on pourrait te raconter » que la simple idée d'être critiqué ou de ne pas y arriver, ça active une partie du cerveau, une partie du cerveau qui est la même partie qui s'active si on te fait une menace de mort. Typiquement, je rentre dans la salle, je descends, je prends un pistolet, je le mets sur sa tempe, la critique va activer la même partie du cerveau ou l'idée d'échouer que si on avait un pistolet sur notre tempe. Donc je vais réussir à ouvrir mon cerveau. Voilà, il s'ouvre tranquillement. Et donc il y a une petite partie du cerveau qui est juste ici, je sais pas si vous me voyez ou pas ? On me voit pas ? On vous voit bien maintenant ? Désolé je vous ai exposé, en plus vous êtes filmé. Donc il y a une petite partie du cerveau qui s'appelle l'amidale, il y en a deux dans l'hémisphère gauche et droite. Je vais revenir, ça sera plus facile avec mes slides. Et cette partie du cerveau qui s'appelle l'amidale parce qu'elle a la forme d'amande, elle se met en fonctionnement à chaque fois qu'on perçoit un danger. Donc typiquement, j'ai laissé mes slides très loin, on va profiter pour respirer. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la nature. Je me balade avec ma femme, mon mari, mes enfants, mes potes de mon marketing de réseau. Je suis détendu en forêt. Et d'un coup, je marche et à 50 mètres, je vois deux yeux qui sont pas des yeux d'êtres humains. Au moment où je les vois, je reconnais que c'est un tigre qui s'approche et qui d'un coup est très proche, c'est l'amidale qui va se mettre en route. Le but de l'amidale, c'est quoi ? Elle va réduire le champ de vision pour être sûr de voir le prédateur. C'est ce qui fait qu'on est stressé, qu'on se met à moins voir ce qu'il y a autour de nous. On va avoir le cœur qui se met à battre, on va avoir mal au ventre parce que c'est pas très utile toute la partie intestinale quand il y a un tigre en face de toi. Pas très utile. Tu vas avoir beaucoup d'oxygène dans tes jambes pour pouvoir fuir et courir, même si la réalité c'est qu'à ce stade-là, fuir c'est mort. Donc généralement, tu vas avoir une tentative de te battre. Je sais pas si c'est très utile, mais tu vas essayer. Et donc c'est l'amidale qui se met en route pour te protéger. C'est un héritage qu'on retrouve chez beaucoup de mammifères et donc c'est une partie très primitive. Est-ce qu'elle est utile ? Oui, elle est utile. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'aller aborder un inconnu dans la rue ou une personne qui nous inspire, c'est exactement la même chose qu'un tigre ? Non. Et c'est tout le problème. C'est qu'on a encore cette partie primitive de notre cerveau qui fait tout pour nous échapper à la douleur, au danger, et aussi d'ailleurs, pour préciser, qui fait tout pour nous permettre d'avoir nos décharges de plaisir via la nourriture ou alors via le sexe, se reproduire. Donc l'amidale, elle a que deux neurones. Ce qui est douloureux, c'est mal. Ce qui est hyper agréable, genre un sneakers par exemple, c'est bien. Elle a une échelle d'horizon qui est en gros, comme devant le tigre, sur 2-3 minutes. Elle va pas prendre en compte que potentiellement, aller faire ce truc qui me fait peur pourrait changer ma vie. Pour l'amidale, à partir du moment où il y a un danger, quel qu'il soit, être critiqué, échoué, fait en sorte de l'éviter. Et donc je vous disais, il y a deux groupes de personnes. Groupe numéro un, qui représente une grande majorité, c'est l'amidale qui se met en route. Il y a un deuxième groupe, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en cas d'échec ou de critique, c'est une partie différente du cerveau qui s'active, qui elle a des propriétés qui sont très différentes. La question c'est, est-ce que c'est génétique ? Est-ce qu'on peut changer ça ? Et si on peut changer ça, comment on peut changer ça ? Donc l'amidale, comme je vous le disais, elle pense à court terme et elle veut éviter le danger. Typiquement, je vous ai raconté mon premier rendez-vous à Charpen, mais c'est valable aussi pour la première vidéo sur YouTube. Je m'étais dit, ce qui pourrait vraiment me faire du bien, c'est qu'on est en 2010, donc on a le début des Norman qui font des vidéos, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, qui font des clips d'humour. Mais il n'y a personne qui, dans le domaine du coaching, de la psychologie, du développement personnel, fait des vidéos en face cam. Alors je commence à écrire des articles de blog, c'était l'ère du blogging, et après 12 articles, j'ai eu l'impression que j'allais décéder. Donc je me suis dit, l'écrit, ça ne va pas être pour moi. Et quand je demande autour de moi, qu'est-ce que tu penses de la vidéo, les gens me disent, toi en vidéo ? Sous-entendu, c'est la misère. Et donc j'ai oublié de mettre le slide, mais j'aurais dû le mettre. Les premières vidéos, il y a des gens qui me disent, David, il faut que tu arrêtes de mettre le costume de ton père. Ce n'était pas le costume de mon père, je vous promets, mais je comprends avec du recul. Et donc faire cette première vidéo, c'était super dur. Je me disais, mais qu'est-ce que mes potes d'école vont penser, mes potes d'école d'ingénieurs en informatique vont penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, et si les gens me critiquent. Et je me mettais à être stressé par ça. Et donc du coup, j'ai laissé des semaines avant de faire la première vidéo, et effectivement, je fais ma première vidéo, et il y a un mec qui sort de nulle part, je pense qu'il y a une bande de cousins qui est spécialisée là-dessus, alors que je ne le connais pas, qui me dit, « David, tu mérites pas de vivre. » C'est la première vidéo où j'ai trois abonnés, c'est-à-dire j'ai moi, ma mère et mon deuxième compte. Je ne sais pas comment le mec m'a trouvé sur Internet. Et ce commentaire, il me détruisait à l'époque. C'est-à-dire qu'entre la première vidéo et la deuxième, il s'est écoulé du temps parce que je donnais de l'autorité, du pouvoir à un mec que je ne connais pas, Marc Dutrente-Huit sur Internet. Parce que mon cerveau, il considère Marc Dutrente-Huit comme un tigre en forêt. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, qu'on soit un leader de marketing de réseau, peu importe le succès qu'on a aujourd'hui. La réalité, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui cartonnent, qui ont des business même plus gros que moi, il n'y a pas un être humain dans cette salle où, et je me mets dedans qu'on soit d'accord, il n'y a pas un truc qui nous fait peur. On a tous un truc qui nous fait peur, qui si on le fait, on sait que ça peut faire décoller notre activité. Et parfois, c'est des trucs contre-intuitifs qui sont en dehors de notre radar. Je me rappelle à un événement, à peu près à une salle comme ça, il y a un mec qui vient, 1m95, beau gosse, charismatique, épaules en arrière, voix bien grave, entrepreneur, riche. Je n'ai pas son numéro. Et il vient me voir, et je lui dis « Voilà, comment je peux t'aider ? » Et il me dit « En fait, je ne comprends pas, parce que j'ai monté ma boîte à ce niveau-là, avec de l'énergie, avec de la force, avec de la détermination, avec mon carry, j'ai embarqué l'équipe. » Mais je ne comprends pas. Là, je stagne. Et en fait, c'était fascinant. Plus je l'écoutais, plus c'était évident de pourquoi il stagnait. Quand je lui dis « Mais c'est quoi les problèmes que tu rencontres ? » Il me dit « Ben, mes équipes, elles ne prennent pas leur place. » Quand il y a un problème, elles me laissent gérer. Mais à votre avis, pourquoi ? Pourquoi elle gérerait si le message qu'il envoie, c'est « Je suis Superman. » « Je gère quoi qu'il se passe. » Si à chaque fois qu'il y a un débat, il a un tel charisme qu'osez lui dire « Je ne suis pas d'accord. » Osez lui dire « Non. » On pourrait peut-être faire autrement que même quand il a tort, il a un tel charisme que même quand il a tort, ça sonne bien. Et en fait, je lui dis « Mais en fait, ton problème, c'est ton super pouvoir. » Et aujourd'hui, typiquement, ce qui te fait peur, c'est de faire l'opposé de là où tu es à l'aise. Tu es à l'aise à montrer l'homme fort. « Comment tu es à l'aise à parler de tes erreurs, ta vulnérabilité, tes difficultés ? » Ça, ça sonnait moins à l'aise. Vous me suivez ? Alors sur le coup, quand je lui ai parlé de tout ça, lui, il était en mode « Ah oui, ça serait bien pour mes équipes. » Non, non, non. « Ce serait bien pour tes équipes et pour toi en fait. » Mais ton challenge, il ne va pas être le même. Vous me suivez ? On a tous un challenge, si on est honnête avec soi, qui va nous permettre d'aller chercher le prochain niveau. Donc, lorsque l'amygdale, elle dicte notre vie, il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire par peur d'échouer. Il y a plein de personnes à qui on n'ose pas parler, mec ou nana, par peur d'être ridicule, de rater. Et du coup, on veut échapper à la douleur. Et donc, c'est une vie où on est en permanence en train d'éviter plutôt que d'aller chercher. Maintenant, il y a une autre partie du cerveau qui est la partie qui a le plus évolué dans l'évolution de l'être humain sur cette Terre. C'est la partie qui est devant. Vous pouvez voir qu'en fait, si on prend les premiers primates jusqu'à nous, avec chaque espèce d'être humain, c'est le devant du crâne qui s'est développé. Donc souvent, vous avez dû entendre parler, il y a la partie limbique, la partie reptilienne. Donc, la partie reptilienne, c'est ce qu'on appelle le cervelet. Il y a la partie limbique qui est ici. Le néocortex, c'est toute la couche qui est là, qui nous permet de raisonner, de réfléchir, de comprendre, de communiquer, de parler. Mais la partie dont je parle, ce n'est pas le néocortex. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est la partie qui est devant dans le cerveau. Ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est qu'elle a pour mission plein de choses qui, je pense, vont vous parler. Elle a pour mission le leadership. Et le leadership, c'est être capable d'embarquer des gens avec soi, mais c'est aussi être capable de prendre des décisions compliquées. Est-ce que je fais tel choix ou tel choix ? Qu'est-ce qui est le plus stratégique ? J'adore cette idée que l'art de gagner la guerre, ce n'est pas l'art de gagner toutes les batailles, mais de gagner les batailles qui comptent. Identifier les batailles qui comptent, c'est dur. Et en fait, c'est cette partie du cerveau qui va être capable d'identifier ce qui compte le plus. Parce que l'amygdale, elle, c'est deux neurones. Douloureux, j'évite. Vous me suivez là-dessus ? Douloureux, j'évite. Le préfrontal, il va permettre d'accéder à notre intuition, créativité, vision, planification dans le temps, empathie. Est-ce que c'est utile, quand on est en marketing de réseau, d'être capable de voir le monde dans les yeux de la personne que j'aborde ? Parce que l'erreur, c'est quoi, souvent ? On va parler à quelqu'un qui a une histoire différente de nous, qui a des valeurs différentes de nous, et on essaie de le convaincre avec les arguments qui convaincraient qui ? Voilà, soi-même. Et quand on est dans l'amygdale, on donne des arguments à partir de ce qui marche pour nous. Parce que dans l'amygdale, on fait exactement l'opposé de la phrase d'Einstein, on répète ce qu'on connaît. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le moment d'innover quand tu as un tigre qui te court après, tu ne vas pas essayer de réinventer ta course. Tu utilises ce que tu connais. Mais on est d'accord que ce n'est pas en utilisant ce qu'on connaît qu'on va aller chercher ce qu'on ne connaît pas. Et donc le lobe préfrontal, c'est ce qui va permettre de dire « Putain, mais Apple, ils font un truc, peut-être qu'on pourrait l'utiliser en marketing de réseau. Tiens, cet hôtel Hilton, la manière qu'ils ont eu de m'accueillir, je pourrais l'utiliser. » Parce que quand tu es dans l'amygdale, tu penses petit. Tu penses étroit. Donc tu ne regardes que des gens qui font exactement comme toi. Tu n'ouvres pas ton spectre. Tu ne penses pas à sortir des cases. Tu ne penses pas à faire autrement. Hier, j'étais avec un des grands patrons de la presse en France. Et dans le début, je lui ai posé des questions. Il s'est arrêté, il s'est mis comme ça dans sa chaise. Il me dit « C'est dingue comment tu écoutes. C'est rare que j'entende des gens qui m'écoutent. » Alors qu'à la base, il est censé m'interviewer. Il me dit « C'est rare aussi qu'on me pose des questions. » Et donc en faisant un truc qui sort des cases pendant l'interview, il a commencé à me dire « Et si on crée un business ensemble ? Et si on crée un magazine ensemble ? Et si on faisait un événement ensemble ? » Et à la fin, j'avais ma responsable de presse. Je lui ai dit « Mais il est tout le temps comme ça avec tout le monde ? » Je lui ai dit « Non, c'est la première fois que je le vois faire ça. » Pourtant, la seule chose que j'ai faite, c'est justement lui poser des questions. Pourquoi ? Ça, c'est votre métier. Qu'est-ce que je voulais faire en posant des questions ? Je voulais le comprendre. Je voulais savoir qui il était. Je voulais être sûr de savoir qui il est avant de me présenter moi. Parce que je ne vais pas me présenter pareil à quelqu'un qui aime la spiritualité, l'écologie, la finance, qui est plus pour les élections présidentielles, l'autre qui s'en fout complètement. Et ça, tu n'es pas capable de le faire quand tu as l'amygdale qui est en route. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce cortex préfrontal, on dit que c'est le centre exécutif du cerveau. En entreprise, on appelle ça le COMEX, le CODIR. Toutes les fonctions qui nous permettent de gérer une boîte, on les retrouve dans le lobe préfrontal. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand tu es stressé, il faut imaginer que c'est comme une autoroute neuronale. Quand tu es stressé, l'amygdale coupe l'accès à ton lobe préfrontal. Donc, ça veut dire que tu peux avoir en soi le potentiel. À qui c'est déjà arrivé de faire une présentation ou de rencontrer quelqu'un, de foirer et de se dire « Putain, je ne comprends pas, j'ai déjà fait ça dix fois, et d'habitude, je suis bon. » À qui c'est déjà arrivé, soyez sincères, ça nous est tous arrivé. À qui c'est déjà arrivé de foirer un truc et de dire « Je ne comprends pas, ce n'est pas une question de mon potentiel. » Soyez sincères, levez la main, ça me permet de voir ceux qui aiment mentir. Ça nous est tous arrivé. Il n'y a même pas trois, quatre ans, cinq ans, j'ai fait une présentation ici, je l'ai littéralement foiré. J'étais dans mon amygdale. Je ne trouvais pas mes idées, je ne trouvais pas mes mots, ça ne venait pas. Pourtant, j'avais déjà fait des milliers de conférences. Mais à ce moment-là, j'ai mon amygdale qui est en route et je n'avais pas encore appris à le gérer quand ça arrive. Ça vous parle déjà ? Je suis clair ? Top. Si ce n'était pas le clair, ça serait dommage. Comment on fait maintenant pour reprogrammer son esprit ? Là, je vous ai parlé de la partie sécurité. Mais il y a un truc de fond qui est que quand on prend ce téléphone et qu'on se prend un gros râteau et qu'on raccroche, il y a un petit côté « Je suis nul ». Putain, j'ai foiré. Et le fantasme que j'avais pendant longtemps, c'est que si je suis quelqu'un qui cartonne, je ne suis pas censé être rejeté. C'était mon fantasme. C'est-à-dire que si je fais une bonne vidéo, les gens sont censés la liker, sont censés l'aimer, sont censés adorer, sont censés la recommander. Et donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui disent que c'est nul, j'en ai encore eu un hier qui a dit à un de mes potes, « Oh non, pas encore David Laroche ! » Dans mon monde de l'époque, quelqu'un qui dit ça, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi. J'étais dans une construction d'esprit que si j'échoue, si je suis critiqué, c'est un truc à éviter, c'est un problème qui remet en question ma valeur intrinsèque. « Combien je vaux ? » Vous me suivez là-dessus ? Et donc, c'est ce qui fait que cette chercheuse, Carol Dweck, s'est rendue compte d'un truc qui est fascinant. Elle s'est rendue compte au travers d'une première étude qu'elle a fait auprès d'enfants. Donc, elle a pris un groupe d'enfants, elle leur a demandé de faire des puzzles qui étaient plus ou moins difficiles. Donc, les enfants, ils font leurs puzzles. Et puis, individuellement, elle vient les voir et leur dit, « Tu sais mon petit bout de chaud, quel résultat tu as eu ? » « Je sais pas. » « Tu fais partie des meilleurs. » Alors là, il a les yeux qui s'illuminent comme ça. « Ah bon ? » Elle dit, « Tu sais pourquoi tu fais partie des meilleurs ? » « Non, je sais pas. » Et au groupe 1, à 50% des enfants, elle leur dit, « Tu fais partie des meilleurs parce que t'es plus intelligent que la moyenne. » C'est pour ça. T'as un QI plus élevé. En gros, t'as la génétique qui t'aide et c'est la raison pour laquelle t'as réussi le puzzle mieux que les autres. En réalité, il a pas réussi le puzzle mieux que les autres. Mais c'est ce qu'elle lui dit. Et elle le dit à tous. Ça, c'est le groupe 1. Groupe 2, l'enfant vient avec elle. Elle lui dit, « Tu sais ce que ça a donné ? » « Je sais pas. » « Tu fais partie des meilleurs. » « Ah bon ? » « Et tu sais pourquoi ? » Elle lui dit, « En fait, tu fais partie des meilleurs parce que t'as plus persévéré que les autres. T'es resté plus longtemps dans le game. T'as joué plus longtemps. » Ça, c'est la première expérience. Ensuite, elle fait une deuxième expérience où elle les met dans une salle. Ils sont tous mélangés. Et ils ont des jeux faciles, moyennement difficiles et très difficiles. Et ce qu'elle veut observer, c'est quoi votre avis ? Qui va choisir quoi ? À votre avis, qui va choisir quoi ? Je vois qu'il y en a qui ont deviné et il y en a qui n'ont pas deviné aussi. Il y en a qui ne parlent pas. Le premier groupe d'enfants, deux tiers du premier groupe, c'est énorme. Deux tiers du premier groupe d'enfants, ils vont choisir les puzzles les plus faciles. C'est contre-intuitif. Ce qu'on a envie de dire à nos enfants, t'es le plus intelligent, t'es le plus beau. Et plein d'entre vous, ils disent « Oh merde, j'ai déjà dit ça ! » Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on vient de leur dire que leur résultat, et c'est hyper important, leur résultat n'est pas déterminé par ce qu'ils font. Leur résultat est déterminé par la génétique. Et donc, maintenant que j'ai vécu mon petit shoot, c'est la dopamine dans le cerveau, « Ah, je suis intelligent ! » J'ai pas envie de prendre le risque de rater devant mes camarades. Parce que maintenant qu'on m'a mis la couronne d'intelligent, la couronne de roi ou de reine, prendre le risque d'aller prendre un puzzle difficile, c'est prendre le risque qu'on dise « Ah, en fait, je me suis gouré, désolé, t'es pas si intelligent que ça. » Et donc l'enfant, sans s'en rendre compte, lié à l'amidale, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit le puzzle le plus facile. Mais c'est encore plus fascinant que ça. Elle a pas fait que mesurer ça. Elle a mesuré la durée de persévérance dans la deuxième expérience, le niveau de fun que prend l'enfant à jouer et le niveau de résultat. Et elle s'est rendue compte que 90 %, 90 %, 9 sur 10, c'est énorme, 9 sur 10 des enfants à qui on a dit « t'as réussi », alors que c'était même pas vrai. Parce que t'as persévéré, 9 sur 10 choisissent les jeux les plus difficiles. Persévère plus que les enfants qui, eux, choisissent les jeux faciles parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. Et en plus, quand on leur demande « C'était comment ? » « Ah, je me suis éclaté. » Et en plus de ça, ils ont plus de résultats. Donc ça, ça nous montre quoi ? Ça nous montre que c'est pas un truc de génétique, ce câblage dans le cerveau. On a eu des enfants qui nous ont favorisés dans un sens, des fois des parents qui nous ont aidés à ça, un prof de sport, un entraîneur, un éducateur, un prof à l'école qui nous a aidés à développer ce mindset. Mais ce qu'elle s'est rendue compte, c'était que c'est quelque chose qu'on pouvait induire, qu'on pouvait changer. On peut prendre un enfant qui a un mindset ultra fixe, qui est persuadé par exemple qu'il ne pourra pas apprendre les maths. Il y a une chercheuse qui s'appelle Jo Boller qui n'a pris que des enfants persuadés qu'ils étaient nuls en maths et qui ont les pires scores. Et simplement en faisant des expériences comme on est en train de parler, en quelques semaines, les faire passer dans le premier tiers de la classe. Des gens persuadés que les maths, c'est une question d'intelligence. Alors qu'en fait, en leur montrant que non, c'est beaucoup plus une question de comment tu abordes les maths. Est-ce que ce n'est pas fascinant, sincèrement, de se rendre compte que, un, l'état d'esprit, ce n'est pas un truc nébuleux, mais c'est un truc qu'on peut voir dans le cerveau. On le voit aux parties qui s'activent et on le voit au nombre de neurones, on appelle ça la matière grise. Là où il y a le plus de matière, ça se voit physiquement dans un cerveau. Là par exemple, si je découpais ta tête et je la donnais à Stanford, on pourrait savoir, sans te parler, est-ce que tu as le plus de ce qu'on pourrait appeler, c'est son nom, un mindset de croissance, ou est-ce que tu as plus un mindset fixe ? Le mindset fixe, c'est exactement comme quand tu fais le petit garçon de l'étude qui dit « j'ai pas envie de prendre un risque » parce que prendre le risque, c'est prendre le risque que les gens enlèvent l'étiquette positive qui sont sur moi. Et c'est la raison pour laquelle réussir est de plus en plus dur. En 2017, quand j'ai commencé à faire des millions de vues, mon chiffre d'affaires qui a monté, des gens qui me reconnaissaient, en fait, c'était plus dur qu'avant de prendre des risques. Parce que j'ai fait exactement comme le petit garçon à qui tout le monde dit « bravo ». Là, je me disais « non, safe maintenant, on touche à rien ». Et c'est au moment où tu te dis « on touche à rien » que tu te mets à stagner. Et c'est à partir du moment où je me suis dit « non mais en fait, si tu veux aller chercher un Richard Branson, ça va demander d'aller refaire ce que tu as fait au début. Qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui, si tu le fais, ça se trouve, tout le monde va se foutre de ta gueule ? » Par exemple, me lancer un défi de faire un one man show. Pour un ancien timide complexé, le one man show, c'est horrible. C'est-à-dire que tu es dans une salle, tu as un bide, un bide devant mille personnes, c'est dur. En conférence, tu peux rebasculer sur une étude scientifique, j'ai toujours un truc sécure, au pire. Mais là, quand les gens sont venus pour rire, tu vois que la personne te regarde comme ça ? Elle regarde sa femme ou son mari qui l'a invité ? Non, c'est dur. En plus, tu as des gens qui ont des rires de toutes formes, tu en as qui rigolent silencieusement. C'est assez incroyable, tu en as qui rigolent avec un rire de cochon, c'est aussi un autre truc qui m'a fasciné. Tu as ceux qui, d'ailleurs, j'adorerais poser la question, « Qui est en couple ici ? » J'adorerais poser la question, « Tu n'en as qu'un des deux qui lève la main. » Ça, ça m'a toujours fasciné. Je pense que j'ai créé des divorces. Tu vois, tu en as une qui regarde en mode, « On en est où ? » Pareil pour ceux à qui je demande qui a des enfants, tu en as qui ont un doute. Ça doit être corrélé avec l'adolescence. L'adolescence, d'un coup, tu sais, « Non, je n'ai plus d'enfants, c'est fini. » Donc bref, cet état d'esprit-là, en fait, la réalité, ce que Carole Dweck s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas noir ou blanc. On l'a à certains endroits, on l'a moins à d'autres. Et c'est un dégradé. Vous me suivez ? On peut par exemple, certains d'entre vous, être très à l'aise dans un contexte et donc avoir un vrai mindset de croissance où on voit l'adversité comme une opportunité et dans d'autres, être en mindset fixe. Donc la question, ce n'est pas « Qui dans la salle est en mindset fixe ? » Et je pense surtout aux leaders toujours dans la salle qui se dirait « Tiens, qui dans mon équipe ? » Non, ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est moi. C'est « Où dans ma vie ? » « Où dans ma vie ? » « Je ne fais pas quelque chose parce que je n'ai pas envie de paraître bête, pas intelligent, ridicule, pas intéressant. » « Ou je ne fais pas quelque chose parce que je ne veux pas me remettre en question. » Peut-être certains d'entre vous aviez envie de lever la parole, de lever la main dans cette présentation. Vous ne l'avez pas fait parce que je n'ai pas envie de remettre en question mon image. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on laisse l'amygdale dicter notre vie. Qui ne pense qu'à un truc, la survie. Et à votre avis, est-ce que c'est dans la survie qu'on se crée une vie de ouf ? Non. Et donc à chaque fois qu'on est en train d'échapper à l'inconfort, on est en train de jouer sur une petite vie, ce que moi j'ai fait énormément. Donc ça peut changer. Donc elle a parlé de mindset fixe, pour résumer ce que je viens de dire. Mindset fixe, mes aptitudes, ma personnalité, c'est déterminé de manière génétique. On ne peut rien y faire. Il y a des gens intelligents, moi j'adore ces trucs-là. Il y a des gens avec du charisme et d'autres non. Mais va te faire foutre ! Parce que si j'avais écouté cette croyance-là, je ne serais pas sur scène. Et je pense qu'il y aurait un paquet de personnes qui n'auraient jamais parié que je puisse faire des millions de vues ou être sur scène. Même moi d'ailleurs, franchement. Si je m'étais vu, j'aurais dit non, lui, ce gars-là, il n'y a aucune chance. Donc, mindset fixe, et moi j'y étais énormément pendant des années, on ne peut rien y faire. Mindset de croissance, ta personnalité, tes aptitudes, en fait, tu peux les faire évoluer, tu peux les faire bouger. Par l'effort, par l'entraînement, en faisant des petites expériences. Et typiquement, à chaque fois que tu sens en toi que tu as peur qu'on te mette une étiquette, qu'elle soit positive, ou tu as peur qu'on t'enlève une étiquette, une négative, pardon, ou tu as peur qu'on t'enlève une étiquette positive, tu sais que tu es en mindset fixe. Par exemple, certains, vous avez un format de vidéo, ça cartonne. Il y a un format au fond de vous que vous avez envie de faire. Mais peut-être que ce format, il fait plus peur. Ou peut-être qu'il ne fait pas peur, mais il fait peur juste qu'il fasse très peu de vues, qu'il ne marche pas. Quand je suis parti aux Etats-Unis faire mes conférences en anglais, c'était une expérience challengeante. C'est challengeant de, un, de galérer dans une langue. C'est challengeant d'organiser un événement et d'avoir trois personnes quand tu es habitué à avoir des centaines. T'as d'un coup ton ego qui fait, non, je ne suis pas content, je n'aime pas être là. J'avais besoin de dire à la personne, à l'américain. Tu sais, mais dans d'autres contextes, il y a beaucoup de personnes dans ma salle. Mais heureusement que je ne vais pas laisser, à un moment donné, cette partie-là de moi qui a simplement envie de se faire croire qu'elle est puissante. Bill Gates, il dit un truc comme ça, si tu veux le paraphraser, il me dit, le moment où tu penses que tu as réussi, c'est le début de l'échec. Parce que tu vas justement éviter plein de trucs. Donc si on résume, mindset fixe, c'est à chaque fois que, dans l'échec, on le vit comme une honte. On se dit que ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Mindset de croissance, on va le voir comme une leçon précieuse. Par rapport à un obstacle, l'obstacle, il est à éviter. On espère que ça va bien se passer quand on est en mindset fixe. Mindset de croissance, on recherche l'adversité, on recherche le challenge, on recherche à faire un truc qu'on ne connaît pas. Pareil, au bout d'un moment, vous allez développer une approche commerciale qui marche. Ça, c'est dangereux. Parce qu'une fois qu'elle marche, safe maintenant. Mais ça va vous faire stagner parce que c'est exactement comme un... Alors je confonds, je ne sais plus si c'est Kobe Bryant ou un autre qui, à un moment donné, se rende compte qu'il va devoir réapprendre la manière de lancer le ballon de zéro s'il veut pouvoir aller chercher le niveau qu'il veut chercher. Ou je confonds peut-être avec Tony Parker. Et c'est intéressant. Parce que là, on ne parle pas d'un loser. On parle d'un mec qui est en NBA, un des seuls français. Et il se rend compte, il va falloir que je passe par réapprendre. Et réapprendre, ça veut dire quoi ? Que toute la presse dit quoi ? Regardez Tony Parker, le loser, maintenant. Ça, c'est un putain de mindset de croissance. On est d'accord ? De se dire, je vais être prêt à avoir la presse qui m'incendie parce que j'ai une vision de là où j'ai envie d'aller. Et ce log préfrontal, il est capable de faire ça chez nous tous. Il est capable de nous amener à une vision en disant, en fait, je suis prêt à être critiqué, à être rejeté pour ce truc-là. Maintenant, comment ça se passe au niveau de notre cerveau ? À chaque fois, et j'insiste, c'est en neurosciences. À chaque fois que vous allez avoir un choix, je vais parler à ce gars-là, ou je ne vais pas lui parler. Je suis dans la salle de sport à Beverly Hills, et j'ai quelqu'un de mon équipe qui dit, « Ah, y'a Jay-Z. Y'a Jay-Z dans la salle de sport. » Là, il a prononcé la phrase, j'ai mon poux qui a commencé à monter. Pas qu'il y ait Jay-Z, parce que je savais ce que ça voulait dire dans ma tête. Je vais aller lui parler. Et en anglais. Et j'y suis allé avec mon amygdale qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour me dire, « Non, n'y va pas. » Il y avait des traces de mon amygdale. J'ai bafouillé, je pense que je ne me suis même pas compris moi-même. Lui non plus. Il a hoché de la tête. Il a été très sympa. Je suis rentré. J'étais là, « Ah, la flemme ! » Et j'ai vraiment foiré, là. Une vision de base, ça pourrait être de dire échec. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le cerveau. Dans le cerveau, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu fais une expérience qui est inconfortable, spécialement par rapport à l'échec ou le regard des autres, à chaque fois que tu fais ça et que tu es capable d'apprendre, on se rend compte qu'en fait, tu es en train de recâbler ton cerveau exactement comme ses enfants, à faire en sorte que la prochaine fois, l'amygdale va se dire « Ce n'est pas si dangereux. » En gros, c'est un petit peu comme si tu lui disais « Il n'y a pas de tigre. » Mais si je n'y vais pas, si je ne lui parle pas, la prochaine fois, l'amygdale se dit « Non, dans le doute, c'est peut-être un tigre, Jay-Z. » Vous me suivez ? Donc même si je foire et que c'est la loose intergalactique et que même il y a quelqu'un qui me file en disant « Mais regardez, regardez le gros loser ! » même si ça arrive. Si je suis capable d'apprendre de ça, je viens de gagner quelque chose qui est plus précieux qu'un contact avec Jay-Z, qui est beaucoup plus précieux. C'est que je viens de recâbler mon cerveau. Et les gens me disent « Mais tu as fait comment pour avoir Richard Branson ? » Ben, je suis passé par la case Jay-Z, en fait. Mais les gens voudraient que je me retrouve sur l'île de Richard Branson et à un moment donné, je vois Richard arriver et pareil, c'est la scène, le flash-back avec Jay-Z. Et là, c'est quand même beaucoup plus calme. Pourquoi c'est beaucoup plus calme ? Parce qu'il y a eu des centaines de fois avant qu'on foirait. Où je suis rentré en disant « Oh non, la loose ! » Mais où j'ai appris quelque chose, j'ai appris à m'aimer dans l'échec. J'ai appris à me voir comme quelqu'un qui réussit. J'ai appris à reconsidérer ce que c'était la réussite. Réussir, c'est pas d'obtenir Richard Branson. Ça, c'est un détail. La réussite, c'est d'aller voir Jay-Z ou Richard Branson. C'est ça, la réussite. Pas qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non. J'étais allé voir Bernard Tapie, je me suis pris pareil, des gros vents à la suite. Les gens, à chaque fois, quand je racontais ça en conférence, leur obsession, c'était « Est-ce que ça a marché ? » pour déterminer si c'est un échec. Mais c'est une putain de réussite ! Juste d'aller lui parler, en fait. Tu me suis ? C'est une putain de réussite. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu recappes ton cerveau, et dix ans plus tard, tu fais « Waouh ! » J'étais sur le canapé à côté de Richard Branson. Et en fait, ma victoire, c'était de regarder mon poux. J'étais là en mode « Oh putain, c'est ouf ! » Je suis détendu. Là, je repensais au David de 15 ans, qui avait envie de se suicider parce qu'il n'était pas à l'aise avec les filles, qu'il était persuadé que son père ne l'aimait pas. J'avais envie. J'avais envie de prendre le David de 15 ans et lui dire « Assieds-toi là, à côté, et regarde. Regarde ce qui est possible. Regarde ce qui est possible quand tu t'entraînes. Regarde ce qui est possible quand tu laisses les gens dire « Tu es trop à l'américaine, tu t'exprimes mal, tu as le costume de ton père, tu ne voyais jamais y arriver, tu es trop jeune, tu es trop ceci. » Regarde ce qui est possible. Quand tous les jours, tu fais un petit truc qui est inconfortable, regarde ce qui est possible. Ça m'a touché. Il n'avait même pas encore dit oui pour l'interview et j'ai galéré à lui faire dire oui. Son équipe, d'ailleurs, n'était pas encore au courant après l'interview. Ça m'a demandé d'être créatif. Je n'ai pas assez de temps pour la raconter, mais ce n'est pas grave. Mais j'étais heureux de ce truc-là. Me dire « Waouh, je suis détendu. » Et je peux vous donner des centaines de fois où je ne l'étais pas. Ça veut dire quoi, ça, pour vous ? Qu'est-ce que vous retenez de ça pour vous ? L'idée, ce n'est pas Richard Branson qui est intéressant là-dedans. Ou est-ce que dans votre vie, là, sincèrement, il y a un murmure qui dit « Va faire ce truc-là, teste ça. » Mais vous ne le faites pas, parce que ça fait peur. Je vous laisse 30 secondes. Parce que sinon, c'est facile de dire « Ah, c'est intéressant ce que dit David. » Sincèrement. Ou pendant ce temps-là, moi, je vais m'hydrater. L'idée, ce n'est pas de me regarder boire. C'est de… Ma femme ne va pas être contente. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Après, ça va être compliqué vu le timing, sinon. Exactement. D'ailleurs, on l'applaudit. Merci pour le réflexe. Sa vie n'a pas toujours été facile. Enfance difficile, famille très pauvre, agression sexuelle à l'âge de 9 ans. Rien n'est favorable à sa réussite. Elle n'avait aucune facilité en apparence donnée. Et malgré tout, elle continue d'avancer. Elle arrive à obtenir son bac et elle finit par être présentatrice. C'est une des premières présentatrices noires dans sa ville. Mais elle se fait licencier. On lui dit qu'elle n'a rien d'une présentatrice. De qui je parle ? Exactement. En 1986, elle lance son propre talk show et elle devient une des personnalités les plus connues de l'histoire de l'humanité, une des femmes milliardaires les plus riches de la planète. Alors qu'elle est passée par un échec. Donc, si l'échec définissait sa valeur, alors Oprah ne devrait pas avoir de valeur. Mais non, c'est bien plus complexe que ça. Prenons cette phrase que j'adore. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. En venant ici, je me suis dit, s'il y avait une chose, j'ai envie qu'on redéfinisse la notion de réussite. La réussite, ce n'est pas le montant sur le compte en banque. La réussite, ce n'est pas d'avoir obtenu le oui. L'échec, ce n'est pas non plus d'avoir raté son mois. L'échec, c'est de ne pas écouter ce murmure intérieur. L'échec, c'est de ne pas lever la main en cours. L'échec, c'est de ne pas aller se mettre sur YouTube. L'échec, c'est de ne pas aller faire ce qui compte pour soi. L'échec, c'est de ne pas aller faire ce qui est important. C'est un putain d'échec de tout réussir en 2017 et de me mettre dans ma zone de confort. Pourtant, j'ai le compte en banque, la notoriété, plein de gens. C'est ça, l'échec. L'échec, c'est de laisser la partie primitive de mon cerveau dicter ma vie plutôt que mon lobe préfrontal qui est capable de me dire, « t'es né pour une grande vie ». Et je pense que tous ici, on est né pour une grande vie. Vous en pensez quoi ? Pour insister, quand on regarde les records de paniers dans le monde, les paniers réussis. Et quand on regarde le record de paniers échoués, qui en retrouve ? C'est fascinant. On retrouve les mêmes dans les deux classements. On va retrouver Michael Jordan, huitième au classement des paniers les plus échoués. On retrouve Lebron James, record de paniers échoués. Et on retrouve Kobe Bryant, record de paniers échoués. Donc la prochaine fois que t'as peur d'échouer ou même que quelqu'un se fout de ta gueule, mais juste, les gens qui prennent du temps pour se foutre de ta gueule, ils ont des petites vies. Parce que les gens qui sont concentrés sur leurs rêves, ils ont pas que ça à faire d'aller critiquer tes rêves. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc c'est notre rapport à l'échec au regard des autres qui détermine notre capacité à réussite. Selon la science, c'est même fascinant. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est des trucs qui me passionnent moi. Mais en fait, on voit ce qu'on appelle la myéline qui se construit autour du cerveau. Pour le rendre imagé, c'est un petit peu comme si on passait d'une route nationale ou même une route de campagne à une autoroute neuronale. À chaque fois que je fais quelque chose d'inconfortable, je crée de la myéline autour de la connexion neuronale, comme si j'étais en train de mettre justement du béton et de la sécurité, j'élargissais la voie de sorte de pouvoir rouler plus vite. Donc c'est pas un truc théorique, c'est réellement un truc prouvé scientifiquement. Et ça aide, ça aide de se dire, j'étais stressé à venir sur scène, ça fait longtemps que j'ai pas fait de conférence, mais de me dire, en fait, dans tous les cas, dans tous les cas, David, tu vas construire cette myéline. Si c'est pas assez sexy, dans tous les cas, je vais me rapprocher de Michael Jordan. C'est plus sexy pour moi. Ça, c'est l'arrêt de métro à Vanvelin-Lassoie. Cette image, elle me fait quelque chose, parce que je me détestais quand je sortais du métro, parce que je savais que j'allais prendre le bus juste après. Et l'idée de dire à mon chauffeur de bus, s'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter à tel arrêt, parce qu'il ratait souvent mon arrêt. L'idée de lui parler, de lever la voix, je n'arrivais pas à lever la voix. Et donc, j'attendais de passer le dernier, pour être à côté de lui, pour dire, monsieur, monsieur. Et si j'avais deux personnes, je ne parlais pas. Et je me détestais de ne pas parler. Et un jour, je sors du métro, et là, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si, progressivement, je vais aller faire des choses qui me font peur, il y a peut-être un jour, où ce qui est hyper inconfortable pour la plupart des gens, va devenir confortable pour moi. De ce jour-là, c'est ouf ce qui a changé dans ma vie. Mais c'est ouf. J'adorerais que même que ce soit le David de cet âge-là, qui vienne sur scène, parce que j'ai pas envie de vous parler de mon histoire, j'ai envie de vous parler de vous. C'est ouf. Je pense qu'en fait, on n'a aucune idée, et même je parle, je continue, je m'adresse aussi aux gens qui sont en haut, on n'a aucune idée du potentiel qu'il y a en nous. C'est un truc de dingue. Et j'ai vraiment envie qu'on soit connectés tous ensemble à ça. C'est un truc de ouf qui on peut devenir dans les dix prochaines années, et pas seulement au niveau business, dans tous les aspects de notre vie. Mais si j'écrase le rêve, je l'écrase en disant, non, je suis déjà en haut, ou je ne vais pas y arriver parce que je suis en bas, ou parce que je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis de couleur de peau, ou je suis trop petit, ou je suis trop jeune, ou je suis trop gros, peu importe. Et bien, on tue là, on tue le rêve, on tue comme si c'était un petit arbre et on le tue. Donc ça m'a amené à faire des trucs, comme ma première conférence dans la rue, pour me challenger, c'était horrible, j'ai cassé le paperboard dans le sortant, il est mis contre une poubelle publique, vous voyez. Il y a des mendiants qui sont arrivés, des jeunes avec des bouteilles de Jack complètement bourrées. C'était la première conférence de ma vie. Stressant, sincèrement. Je ne l'ai jamais refait dans la rue depuis. Ça m'a amené à faire des spectacles, ça m'a amené à faire des trucs différents. Ça m'a amené à être sur une île, ça m'a amené à être dans une salle de sport. Et le choix, il est là aujourd'hui. J'aimerais que ces deux couleurs s'ancrent à l'intérieur de nous. Est-ce que je veux être l'esclave d'un héritage primitif qui est utile ? Le jour où tu as un tigre, laisse l'ami d'Algérie. Mais dans 99% de ta vie, laisse pas l'ami d'Algérie. Choisis ce pas à droite. Choisis l'inconfort. Choisis d'apprendre. Choisis de reprendre le pouvoir sur ta vie, parce que tu vas de plus en plus accéder au lobe préfrontal. J'adorerais vous donner toutes les études qu'il y a derrière, mais c'est dingue la créativité qui est libérée quand le lobe préfrontal est en route. C'est un truc de malade. Tu te mets à avoir des idées que tu n'as jamais eues. Donc, version 30 secondes. J'aimerais tous ici, pour ancrer ça de manière pragmatique, pratique pour vous, tous ici, j'aimerais que vous vous rappeliez d'un échec qui, au final, avec du recul, ça vous a appris. Ça peut être d'ailleurs pro, perso, couple, peu importe. Trouvez-moi, dans votre vie, un truc sur lequel vous avez foiré, mais en fait, grâce à ça, ça a peut-être mis du fuel, de la niac à bosser. Qui ici, par exemple, a vécu une difficulté forte et s'est mis à lire plus derrière, ou à se former, ou à essayer de trouver des solutions, chercher des mentors ? Qui a déjà vécu ça ? Ça, c'est la beauté de l'échec. Quand tu es dans la réussite, tu es là en mode, c'est bon, je gère, tu mets ta musique dans les oreilles, tu marches un peu en mode star. Mais en mode star, tu arrêtes d'apprendre. Les échecs, c'est dur, mais ça te ramène à l'humilité et ça te fait bosser. Et quand tu bosses, les autres parlent, les autres peut-être disent des choses, sauf qu'avant même qu'ils aient fini de parler, toi, tu n'es déjà plus la même personne, parce que tu es en train de progresser, tu es en train d'apprendre. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime me rappeler quand les gens parlent. « Allez, je les laisse parler, moi je bosse, je m'entraîne. » Et on en reparle dans dix ans. Parle, raconte. Ça, c'est un exercice de préparation mentale qui ne s'applique pas qu'aux sportifs de haut niveau. J'ai eu la chance d'accompagner des sportifs olympiques, mais ça s'applique dans d'autres contextes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne au niveau des neurosciences, mais notre cerveau, pour ancrer quelque chose à un niveau plus primitif, on va avoir besoin d'une boucle qu'on appelle les trois R. Un rappel, une routine, une récompense. Typiquement, je suis stressé, rappel. Routine, je fume. Récompense, pfff. C'est comme ça qu'on crée des addictions et des habitudes. Ça marche dans le côté vertueux, ça marche aussi dans le côté limitant. Donc pour installer une nouvelle habitude, on peut faire ça. Typiquement, et je vous invite vraiment à l'ancrer, on va le faire ensemble juste une première fois. Donc dans l'armée américaine, ils ont testé plein de formes de respiration, et ils cherchent des respirations qui activent ce qu'on appelle le système parasympathique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Donc dans le corps, on a un accélérateur, système sympathique. On a le système parasympathique, ce qu'on appelle Rest and Digest. Donc repos et digestion. Quand on est stressé, souvent, on est justement trop sur l'accélérateur. On a besoin de calmer le corps. Typiquement, une inspire court. Ils font ça juste avant de rentrer sur le champ de bataille. Une inspire court et expire longue active le système parasympathique, calme l'amidale. Donc ça donne ça. On va le faire ensemble. On inspire avec le nez, de manière courte. Et quand on est rempli, on en fait une deuxième courte. Et après, avec la bouche, lentement. On recommence. Une deuxième. Et lentement. D'ailleurs, au passage, quand vous avez un orgasme, vous remarquerez. La prochaine fois, arrêtez-vous. Dites stop. T'as remarqué ? D'ailleurs, vous remarquez, quand vous êtes stressé, vous faites des soupirs. Vous faites... Expire longue. Parce que votre corps, il veut réguler justement. Et retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie. L'équilibre à l'intérieur de vous. Donc, à chaque fois, et c'est ça la boue qu'on va faire. Le rappel, ça va être à chaque fois que je ressens le stress qui monte. Ou la peur d'échouer. Ou la peur de rater. Ou alors, je suis en train de rater. Peu importe. Donc, à chaque fois que ça va arriver, ma routine, ça va être... Donc ça, ça commence par ça. Physique. Deuxième. Image mentale. Les deux qui marchent le mieux souvent. Soit c'est une image mentale d'un souvenir pour vous. Justement, juste avant, un échec symbolique pour vous. Un truc que t'as foiré, mais derrière, t'as donné une énergie de malade, et t'as allé chercher ta réussite. Ou alors, ça peut être une image mentale d'une personne. L'exemple d'Oprah. Donc, je vais faire ma respiration, et en même temps, je vais créer cette image. Parce qu'en fait, la manière dont nos croyances fonctionnent, c'est impossible de douter de soi si je te fais parler du moment où, dans ta vie, t'as fait preuve du plus de détermination. C'est-à-dire que tu ne peux pas, au même instant, être capable de me parler du moment où t'as fait un truc de malade. Et parfois, c'est dans un autre domaine. La semaine dernière, j'ai eu une dame, une nana, une entrepreneur, qui a un business qui cartonne. Ce qui l'a aidé, c'est son accouchement, c'est de repenser son accouchement. À un moment donné, elle est en train de pousser toutes ses forces. Et le médecin lui fait, enfin, la sage-femme lui fait, « Là, ça va pas, là. Là, t'es à 10 %. » Elle dit, « Quoi, 10 %, je suis à fond. » Et là, d'un coup, elle s'est dit, « Ouh, il faut que je pousse plus. » Et en fait, elle me dit, j'ai découvert une force que je pensais même pas à l'intérieur de moi. Ce que je pensais 100 %, en fait, c'était effectivement 10 voire même 1 %. Elle ne peut pas me parler de ça et en même temps douter d'elle. Vous me suivez ? Elle peut après douter d'elle, mais pas pendant. Vous me suivez ? Et donc, c'est hyper utile. Imaginons, je suis là. Ce n'était pas le cas là. Je me suis détendu quand même. Imaginons, je suis stressé. Je vais faire ma respiration, me rappeler potentiellement d'un truc que j'ai fait, qui est important pour moi. Ça va, justement, calmer l'amygdale parce que l'amygdale, elle se calme dès qu'elle se dit, « Je suis en sécurité. » Il n'y a pas de tigre. Vous n'êtes pas des tigres. Je suis en sécurité. Deuxième étape. Troisième étape, on va aller chercher justement, parce que vu que l'enjeu, c'est souvent la valeur intrinsèque, de commencer à associer le processus comme un processus qui montre la valeur que j'ai. Ce n'est pas, je vais le faire et si ça marche, j'ai de la valeur. C'est, je vais le faire donc j'ai de la valeur. Vous voyez ? Et donc, je vais le faire, ça va être rapide. Je vais être en situation. Je ferme les yeux. On le fait ensemble rapidement. Juste rapidement, comme ça, on ferme les yeux. Inspire court avec le nez. Encore une autre. Expire longue. En même temps, les yeux fermés. Cherchez un souvenir ou un symbole qui, pour vous, c'est un symbole que vous êtes capable de plus. Laissez devenir une image. Ça peut être un son, ça peut être un visage, ça peut être même vos grands-parents, ça peut être vos enfants. Juste une image mentale qui vous symbolise que c'est possible. Et ensuite, on le répète à voix basse. Je suis quelqu'un qui avance. Allez-y. Maintenant, on va le faire à l'américaine. Tous ensemble à voix haute. À trois. Comme ça, on synchronise. On va répéter, je suis quelqu'un qui avance à trois. Un, deux, trois. Je suis quelqu'un qui avance. Bravo. Ça, c'est bon. Des Français qui font ça. C'est bon. Alors, je vois le timer, donc je vais avancer sur des slides parce que j'ai des choses hyper importantes. Je voulais vous faire en version spoil une étude qui a été menée sur la manière la plus rapide de produire des photographies de qualité, groupe quantité-qualité. Ils se sont rendus compte qu'en gros, le groupe qui produit le plus de photos, c'est celui qui produit les photos les plus pourries, mais aussi les meilleures photos. Le groupe qui cherche à produire l'Instagram parfait, la vidéo parfaite, ben en fait, il n'y arrive jamais parce que tu n'as pas l'opportunité d'apprendre. Donc ça, c'est une étude qui a été menée qui est fascinante. Cette graphe, je l'adore, c'est des maths, mais je trouve ça fascinant. 1%, du coup 2% d'écart entre 99% et 101% sur l'échelle de 365 jours, ça fait un écart de 1500. Ça fait un multiple de 1500. Sous-entendu, si on prend cette métaphore, aller faire le 1% qu'on ne fait pas d'habitude, le 1%. Je ne parle pas d'aller faire un truc de psychopathe, un truc qui est une montagne, juste le truc de différend un peu tous les jours. Après un an, ça t'amène une vie qui est 1500 fois supérieure à la personne qui va dire un peu plus safe tous les jours, un peu plus amygdale tous les jours. Un peu plus, j'évite le tigre tous les jours. Et ça, ça m'aide, pareil, de me dire que le game, ce n'est pas cette conférence. Le game, c'est 10 ans. Le game, ce n'est pas cet appel téléphonique. Le game, c'est 10 ans. Et quand on le met en perspective, est-ce que vous êtes d'accord que n'importe quel échec, n'importe quelle difficulté dans la perspective de 10 ans, ça va ? Il y a plein de trucs sur le coup. On pète un câble, on râle, embouteillage, on a raté un truc, on râle. Dans 10 ans, c'est rien. On s'en fout, voire même, on se marre. Vous avez remarqué que souvent, nos plus gros ratés, c'est comme, on a tous vécu, pas tous, mais certains, ce moment où tu as envie de péter, tu es en rendez-vous important, tu es en rendez-vous important, et tu dois choisir de stratégie, tu dois choisir ta stratégie. Est-ce que je donne le tout pour le tout, j'y vais, je le lâche ? Je l'assume. Est-ce que je tente le filet ? Mais qui demande beaucoup de contrôle, parce que si tu rates, ça fait un truc... Voilà. Si vous rigolez, vous savez ce que vous me dites, hein ? Si vous me rigolez, vous me dites, je connais cette tragédie. Donc les résultats, ils peuvent aller au-delà de ce qu'on imagine. Et il peut se passer des trucs qu'on n'attend pas. Par exemple, cette scène, je reçois un SMS de ma mère qui me dit, « David, tu m'inspires comme tu inspires ton public, je crois en moi et mes capacités, je vais réaliser un rêve qui n'a que 20 ans. » Dans le sens, ça fait 20 ans que je rêve de quelque chose, tu m'inspires, je vais aller réaliser mes rêves. Franchement, est-ce que ça, ça ne vaut pas plus que Marc du 38 qui pense quelque chose sur moi ? Sincèrement. Impacter vos enfants, vos amis, vos équipes, votre entourage, voire même, quand je croise un gars de 15 ans ou une jeune fille de 15 ans qui vient me voir et qui me dit, « Tu sais quoi ? Grâce à tes vidéos, je ne me suis pas suicidé. » C'est un truc de ouf ! Donc voilà. Et alors ? Et alors que ça foire ? Et alors que ça ne marche pas ? Maintenant, j'aimerais… Ça, c'est un commentaire qui disait que je pouffais de rire comme une fillette, un Américain. Deux messages sur lesquels j'ai envie de finir parce que j'ai peu de temps, qui sont importants pour moi. J'adore cette phrase, c'est une citation d'Einstein. Une citation d'Einstein, vous avez déjà vu ce graphique certainement. Donc, on va faire une compétition qui est basée sur la capacité à monter à l'arbre. Entre un singe, un éléphant, un poisson. Et en fait, le truc, et ça, c'est hyper intéressant. Je vois plein de fois des personnes de marketing de réseau et d'autres univers. Je vois une dame qui vient me voir et elle se compare à cette nana sur Instagram. Et en fait, quand elle est en train de faire ça, elle est exactement comme cette citation d'Einstein. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à ses capacités à grimper à un arbre, il va sentir stupide toute sa vie. Et en fait, on fait ça à longueur de temps. Je voudrais vous raconter cette scène-là. Bon, peu importe où je l'ai mis, peu importe. J'ai un rendez-vous avec un entrepreneur qui a un business de 500 millions d'euros chiffre d'affaires, qui a 5 000 salariés et plus. Et moi, à ce moment-là, quand j'ai le rendez-vous, on fait 5 millions d'euros chiffre d'affaires, 50 personnes. Sous-entendu, sur cette métrique-là, j'ai 100 fois moins de valeur. C'est difficile d'arriver confiant à un rendez-vous quand tu te dis que tu es 100 fois plus petit que quelqu'un. Mais ça, c'est si je me compare avec le poisson qui se compare à la capacité à monter à l'arme. Vous me suivez ? Et j'ai fait plein de rendez-vous où, justement, j'arrive en mode, je suis un petit microbe qui va parler à un grand monsieur. Et tu te votes. Tu te votes parce que tu ne t'évalues pas toi-même. Tu te regardes comme une petite personne. Et ce n'est pas une question d'âge. Sauf que là, et c'est un exercice que je vous invite tous à faire, j'adorerais qu'on ait plus de temps pour le faire ensemble. J'ai pris le temps de me dire où, dans ma vie, à moi, dans mes valeurs, je crée 500 millions de valeurs à mes yeux. Parce que la réalité, c'est que, je vous ai parlé de ce jeune qui me croise dans la rue et qui me dit, je ne me suis pas suicidé, combien ça vaut pour moi ? Combien ça vaut d'avoir inspiré ma mère ? J'adore l'humain, j'adore la psychologie, ça fait des années que j'apprends ça. C'est vraiment, ce n'est pas un métier pour moi. C'est une mission et c'est une passion. J'adore ça. Les gens me disent, tu fais quoi en vacances ? Ben, je lis des bouquins sur le cerveau. Oh, c'est chaud. Mais c'est chaud parce que ce n'est pas ta passion. Et donc, en fait, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, où est-ce que moi, je crée de la valeur dans mes valeurs ? Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pour rien au monde, j'échangerais sa boîte dans son domaine pour... On a un concept qui s'appelle les 100 000 rêves, où on met le visage de nos clients qui réalisent leurs rêves. J'ai des vidéos de témoignages qui me foutent les larmes aux yeux à chaque fois quand les gens, je les entends. Je me suis réconcilié avec mes parents, j'ai fait ma levée de fonds, j'ai réalisé mes rêves, je suis allé à l'international, j'ai perdu mes 20 kilos. Mais ça, c'est inestimable à mes yeux. Et du coup, je ne suis pas allé dans le rendez-vous en mode, je suis petit, je suis allé dans le rendez-vous comme si tu avais un maître dans les arts martiaux qui allait rencontrer un maître en piano. Il est excellent dans ce qu'il fait et j'ai à apprendre de lui, mais je ne suis pas en-dessous. Est-ce que les gens ne réalisent pas ? Ils pensent que c'est juste un exercice d'amour de soi. Donc souvent, plus du côté des hommes entrepreneurs, ils disent, l'amour de soi, ça ne sert à rien. Mais est-ce que je suis le même dans le rendez-vous si j'ai de l'amour pour eux ? Non. C'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est que si je réalise que je suis un putain de poisson et que je n'essaye plus de faire le singe, quand j'arrive dans le rendez-vous, je dégage de la confiance, je dégage de l'aisance, je dégage, je peux t'aider. Et du coup, mon focus dans mon rendez-vous, c'était, OK, il y a des endroits où je peux l'aider. Typiquement, en prise de parole, son TED, c'est la loose, sincèrement. Je peux l'aider là-dessus. Mais pas en mode, je peux l'aider, je suis au-dessus. Il est excellent et j'ai plein de choses à apprendre de lui sur comment tu scale une organisation, comment tu la fais grossir. Et c'est un mentor pour moi là-dessus. Mais c'est différent, les compétences, encore une fois, mindset fixe, compétences, ça détermine ma valeur. Mindset de croissance, non, je peux les apprendre. Il a plus de compétences que moi là-dessus, mais il ne vaut pas plus que moi. Et je ne vaux pas plus que lui non plus. Vous me suivez ? Et donc, cet exercice, quand je vois, par exemple, justement, cette dame qui vient me voir et qui se compare avec cette nana sur Instagram, qui a des posts et qui cartonne dans le marketing des réseaux. Et en fait, je lui dis, toi, où est-ce que tu excelles ? Ah non, mais j'excelle nulle part. Toi, où est-ce que tu excelles ? Et d'un coup, je la vois, les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude, d'amour envers elle-même. Elle me parle de la... Comment elle est en tant que maman, la relation avec ses enfants. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu te compares avec cette nana-là, qui s'est trouvée sous coke en plus. Qu'est-ce que tu te compares avec cette nana, alors que toi, tu as créé des relations avec tes enfants de ouf. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Tu es exactement comme si le poisson, il était là. Putain, je n'arrive pas à grimper à l'arbre. Et c'est vrai ! Et pour accompagner des influenceuses, influenceurs, des sportifs, des entrepreneurs, franchement, Faites attention à Instagram, hein. C'est la surface. Et d'ailleurs, même la surface, des fois, n'existe même pas. Et donc, du coup, quand la maman... C'est ça qui est fascinant. D'un coup, elle dit, putain, mais tu as raison, en fait. J'ai créé des relations de ouf avec mes amis. J'adore l'histoire. J'ai appris plein de choses en histoire. Peu importe l'endroit où la personne excelle. Si ça se trouve, tiens, j'adore mon corps. Tiens, j'adore comment j'ai décoré mon appartement. Peu importe. D'un coup, elle se regarde dans le miroir avec plus d'amour pour elle-même. Du coup, elle marche autrement dans la rue. Du coup, elle devient plus magnétique. Du coup, il y a des gens qui ont envie de lui parler. Du coup, il y a des gens qui ont envie de miser sur elle. Pourquoi ce mec de la presse, hier, veut miser sur moi ? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de dire, « Ah, petit David. » Non, je suis en train de me dire, « Waouh, c'est un truc de dingue, ce que tu as fait. » Mais c'est aussi un truc de dingue, ce que j'ai fait. On peut peut-être faire des trucs ensemble. » Et donc, j'insiste vraiment. J'adorerais qu'on le fasse ensemble. Vous êtes un génie dans quelque part. Je vois 1 minute 11. Là, je vais devoir faire vite. En tout cas, mon message, c'est non seulement t'es un poisson et tu peux exceller à ta manière, mais tu peux aussi exceller avec des stratégies qui marchent pour toi. Combien de fois je vois des gens parce que leurs mentors, leurs leaders, ils cartonnent sur les réseaux sociaux, ils font pareil. Ou l'inverse. Leurs leaders, ils cartonnent en one-on-one, super relationnels. Et du coup, ils essayent de faire pareil. Alors qu'ils sont super bons en créa et qu'ils cartonneraient sur les réseaux sociaux. Certains, ils se mettent en vidéo. Alors qu'ils sont nuls en vidéo et que ça les inspire pas, les vidéos. Et qu'ils écrivent super bien. Certains, ils sont super bons en punchline. Et autant qu'ils fassent des vidéos, ils sortent des punchlines. Vous me suivez ? Mais encore une fois, si tu utilises une stratégie qui marche pas pour toi, c'est normal, c'est normal que tu te dises « Oh, j'ai un problème de motivation. » Bah ouais, le poisson, il est pas fait pour être motivé, pour monter à l'arbre. C'est normal que tu procrastines, que t'y arrives pas, que ça soit dur. Il existe une voie et une stratégie, potentiellement même en dehors des cases, où c'est naturel. Où ça marche, où c'est fluide. Quand je dis naturel, la vidéo pour moi, ça semblait pas naturel. Mais j'aimais ça. J'avais envie d'apprendre à être à l'aise en vidéo. J'adore la vidéo. J'adore le cinéma. Je pourrais avoir un milliard sur mon compte en banque. Je ferais toujours des vidéos. Je produirais des vidéos. Et donc j'insiste pour tout le monde. C'est top de s'inspirer des autres. Mais comme dit Emerson, imitation égale suicide. Il y a une voie qui est sur mesure pour vous. Et vous allez halluciner d'à quel point ça crée des résultats, parce que ça vous correspond. Si Bill Gates, pardon, si Steve Jobs avait voulu faire son Bill Gates, jamais ça aurait marché. Steve Jobs, il l'adorait, il aimait le design, il aimait la beauté. Il dit lui-même que son obsession de créer des polices de caractère qui étaient belles a fait le succès d'Apple. Bill Gates avait d'autres passions. Pourtant, il pourrait dire, tiens, c'est le même domaine. Mais tu es fait pour manquer de motivation, procrastiner, t'auto-saboter, te sentir pas à la hauteur, à chaque fois que tu essayes de faire le singe. Et que tu manques de créativité. Et donc, pour conclure sur ce truc-là, j'aimerais conclure sur ma chère amygdale. Quand tu laisses l'amygdale dicter ta vie, tu penses petit, tu fuis les responsabilités, tu blâmes l'extérieur, tu cherches à éviter l'inconfort, tu évites de t'exprimer, de rencontrer cette femme ou cet homme qui te plaît, d'oser dire non, de t'affirmer, d'assumer ton message, faire décoller ta boîte, tu succombes à la gratification immédiate. C'est le sneakers qui dicte ta vie. Parce qu'effectivement, à l'époque de la préhistoire, dans le doute, il valait mieux manger le sneakers. Parce qu'il n'y avait pas de stock. Tu passes des heures sur Netflix, tu compenses ta frustration par des gâteaux et du chocolat pour te réconforter et s'éprouver. Tu scrolls et scrolls et scrolls et scrolls encore. Pourquoi tu scrolls ? Tu scrolls pour escape, tu scrolls pour aller voir autre chose. Pense à autre chose. Tu trouves des excuses pour ne pas saisir les opportunités qui sont devant toi. Et du coup, tu joues une petite vie. Pas parce que tu es petit. Tu joues une petite vie parce que ton amygdale, elle est faite pour ça. Elle est faite pour te protéger. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas qu'une amygdale dans le cerveau. Tu n'as pas que deux amygdales en réalité. Tu n'es pas que cet héritage primitif. Tu es aussi le vrai toi. Le vrai toi, c'est quoi ? C'est un toi inspiré. C'est un toi confiant. C'est un toi qui rêve grand. Quand je dis rêve grand, ce n'est pas rêver grand par rapport à ta voisine ou ton voisin. Rêver grand, ça peut être un petit rêve, mais c'est le plus grand rêve qui sommeille à l'intérieur de toi. Rêver grand, ça peut être de contribuer. Ça peut être de prendre son pouvoir. Ça peut être de prendre ses vidéos et de se dire en fait, j'ai un message qui me tient à cœur. J'ai mixé mon business avec mon message. Le vrai toi, il est né et fait pour vivre une putain de vie, une vie. Ou à la fin, tu es à la fin de ta vie, tu te regardes devant le miroir. Et juste, tu as de l'amour pour toi-même. Tu te dis, je n'ai pas tout réussi. Il y a des gens qui ont aimé ce que je faisais, d'autres non. Mais je suis fier de moi. Et je ne sais pas vous, mais moi, à choisir entre comment je vais me trouver devant le miroir, l'avis de mes propres enfants ou de ma femme, et Patrick du 38, j'ai fait un choix. Merci. Merci. Je te laisse continuer, François. Merci. Merci beaucoup.